Et salut à toutes et à tous, c'est Crobac, bienvenue sur Mafia 3. Aujourd'hui on va poursuivre le let's play avec, ma foi, une belle vengeance en perspective car je sais pas si vous vous en rappelez, mais dans la vidéo précédente, tous les amis de notre ami Lincoln Clay se sont fait décimer par Sal, Marcano et Giorgi et je suppose que là, on va devoir se venger face à ses parrains de la mafia. Donc concernant la mission, nous devons, qui s'attitule, je précise, je dois le faire, ça ne sera pas facile de retourner là où vous avez vu Samy, Ellis et Dany en vie pour la dernière fois. Donovan a des questions à vous poser suite à ce qui s'est passé avec le père James. Donc on va y aller, tout simplement. Et on va prendre la voiture de monsieur Donovan, je suppose. Oula, un peu de peine à démarrer ta voiture, cher Donovan. Conduisez jusqu'à chez Samy, alors on y va. On va prendre dans la gueule cette connerie de culpabilité catholique. Il est au courant de toutes les saloperies que j'ai pu faire dans ma putain de vie. Et il a jamais bavé. Si je dis qu'on peut lui faire confiance, c'est qu'on peut lui faire confiance. Ça me bat. Bon, ça te ferait chier de me dire ce qu'on fout vraiment ? Non. On va buter Marcano et tous les salopards qui bossent pour lui. C'est des conneries. Si c'est tout ce que tu voulais, tu chopperais un XM21 et tu te partinerais de peinture de camouflage et tous ces connards seraient refroidis avant le dîner. T'aurais carrément pas besoin d'un centre tactique et de toutes ces autres merdes que tu m'as demandé. À mon retour, Marcano m'a offert Delray sur un plateau. Le vieux Samy a fait son temps, qu'il m'a dit. J'ai refusé. Alors d'après toi, tout ce qui est arrivé, c'est de ta faute. Les faits sont là. Qu'est-ce que tu croyais que ça allait faire ? Organiser une petite fête pour Samy ? Lui offrir une montre en or ou encore un trophée pour service rendu ? On sait tous les deux que dans cette vie, il n'y a qu'une seule sortie. Et t'as toujours pas répondu à ma question. Je vais prendre le contrôle de la ville quartier par quartier. Marcano voulait que je mène la danse à Delray. Qu'il aille se faire foutre. Quand j'en aurais fini, c'est toute la ville qui sera à ma pogne. C'est exactement ce que je voulais entendre. Condition, évidemment, que tu te sentes de taille. Et pourquoi pas ? Oh, je sais pas. Peut-être parce que tu t'es fait tirer dans la gueule. T'es peut-être perdu une case ou deux, mais ça finit toujours par revenir. Ça se passe toujours comme ça. Si c'est pas la putain de vérité, ça... Mais ouais, mon gars. C'est ça qu'on veut, de la vengeance. Ah bah génial. D'ailleurs, on est droit devant le commissariat. Et écoutez, on va griller le feu comme des porcs. Alors ça va, ils ont rien vu. Bon, allez, on met les gaz un peu. Il faut qu'on se bouge. C'est bien sympa d'être là, mais là, il faut quand même qu'on accélère. Le petit 90 km heure des familles. Ou 90 km heure pour mes amis français. En tout cas, je me réjouis de pouvoir me venger de ces enfoirés. Ah, je devais tourner. On n'a rien vu. C'était maîtrisé. Un petit dérapage, bien sûr. A des Need for Speed. Donc je disais donc, oui, je me réjouis de me venger de cette famille de vieux salauds, comme on pourrait dire. Parce que là, c'est vrai que ce qu'ils nous ont fait, c'est inacceptable. Et quand on s'appelle Lincoln Clay, ça passe pas. Donc là, on retourne au bar où tout le monde a été... Hop là ! Pardon. Ouais, pardon, pardon, pardon. Ok, donc là, ce qu'on va faire, c'est entrer chez Sammy. La maison qui a brûlé, on le rappelle. Et c'est parti. Ça doit sentir le cramer ici. Récupérez votre matériel. Waouh. Ah, super bien retranscrit, la maison brûlée. Oh, flashback. Ça va aller, Lincoln, ça va aller. On récupère juste le matos, puis on se casse. Ouh là, attention. Bienvenue à la maison, fils. Bah, plus vraiment toi. Waouh, c'est bas de... Ah ouais, ça part en steak. Allez, tu peux le faire, Lincoln. Vas-y, vas-y, vas-y. C'est quoi ce bordel ? On appelle ça des troubles de la mémoire. Rien de grave. Allez, courage. Je pense toujours que c'est une mauvaise idée. Le Vietnam, c'est une vraie boucherie. Je dois le faire, c'est tout. Je t'ai déjà dit comment j'avais eu ça. Ouais, tu l'as volé. C'est ça. Directement de la poche de ce vieux blanc qui venait tout le temps nous faire chier. Prends-la avec toi. Ça m'a toujours porté bonheur. Je peux pas faire ça. Je sais que tu te crois seul au monde, Lincoln. Mais c'est faux. Tu seras jamais seul. Mode badass activé. Allez, nous, ce qu'on veut, c'est se venger. Couteau de combat. Utilisez votre couteau de combat pour effectuer des neutralisations létales sur les ennemis. Vous pouvez aussi sélectionner les neutralisations non létales dans le menu options. Tu rêves, mon gars. Moi, je veux buter tout le monde. C'est comme ça que ça marche ici. Alors, Planck, quand vous êtes sur le terrain, l'argent que vous récoltez sera placé dans votre portefeuille. Merci le trophée au passage. Si vous faites tuer, vous prendrez une bonne partie de l'argent stocké dans votre portefeuille. Il vaut donc mieux le cacher en sécurité. Utilisez le coffre du sous-sol de s'habit pour placer en sûreté le cash que vous avez conservé dans votre portefeuille. D'accord, c'est ce qu'on a fait d'ailleurs. Donc là. On va poser notre cash. Et voilà. D'ailleurs, on peut aussi se changer au passage. Je sais pas si on a des habits. Vous allez débloquer une nouvelle tenue. Changer de tenue. Changer de tenue. D'accord. En s'approchant. Alors. Action. Tenue. Soldat. Formel. Des fringues pour faire remarquer. Spécial. Il y a quoi sous spécial ? Oh, flic. C'est pas mal ça. Oh, révolutionnaire. Ah, il me plaît bien. Allez. Petit blouson de cuir là. Aït. Allez là, ça passe bien. Ça passe bien. Il est beau gosse, notre Lincoln. Et on doit aller s'entretenir avec Donovan. D'ailleurs, il faudrait m'expliquer pourquoi il est rentré par la fenêtre avant. C'est ça ? Hum, 188 mètres. On va prendre une voiture quand même. On va pas chipoter. Et je te coupe la priorité parce que je suis un gros pauvre. Allez. Bienvenue, bienvenue, chers auditeurs, pour un nouvel épisode d'Enfants du Pays. Ici, votre animateur, Rémi Léon. Mais non, j'ai pas coupé le feu. Arrêtez. Comment ça va de votre côté ? Parce que pour moi, tout roule. Pas mécontent d'être enfin débarrassé de ces... Ah, c'était par là. Oh, et sans toucher. Vous avez vu ça un peu ? C'était de la maîtrise un peu chelou. ... mon plus beau costume, comme à chaque fois que je sors. Rafraîchir ma coupe de cheveux. Bref, me mettre sur mon 31. Euh... On se parque. Et on se parque bien. Parce qu'on est poli. Ok, Donovan, où est-ce qu'il est ? Où est-ce qu'il est ? Il est là-haut. Il s'est pris un petit motel, tranquille, bainard, le gars. Et c'est parti. Scénario. C'est un vrai poste de commandement ici, dis-donc. La clé pour pouvoir réussir une bonne opération clandestine, c'est le déni plausible. C'est pour ça que je me suis permis de voler tout ce matos au FBI. Si ça tourne mal, ce sera à eux de gérer les retombées. Toujours fidèle à toi-même, c'est bien. S'il y a bien une chose que je sais faire, c'est emmerder Hoover et sa brigade de gonzesses. Pendant que tu me récupérais, j'ai fait quelques petites recherches. Je voulais voir s'il y avait un autre moyen de recruter des ressources locales. Je suis arrivé à trois possibilités. Pour l'instant, ma priorité, c'est de me débarrasser de celui qui contrôle Delray. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Les Haïtiens ? Je croyais qu'ils étaient tombés quand j'ai refroidi Bacca. Heureusement pour nous, ils sont de retour. Et il semblerait que ça leur plaise pas trop que ça, les données Delray au Dixie. Quoi, au Dixie ? C'était l'idée de Georgie. Il les laisse gérer les ruines en essayant de rendre tout le monde accro. Putain, enfoiré. Plutôt crevé que de laisser ces connards bousiller tout ce que Sammy a construit. Qui a remplacé Bacca ? Inconnu. Il a réussi à garder le secret sur son identité. Inconnu ? Même pour John Donovan ? Ça, c'est une première. Eh, j'y peux rien, moi, si je suis né blanc comme un cul. Donc, en gros, je suis obligé de suivre un de ces Haïtiens en espérant qu'il me mène à ce fameux chef inconnu. Eh, c'est toujours mieux que rien. Une fois que t'auras gagné leur confiance, tu pourras revenir me voir. Je suis en train de terminer quelque chose qui t'intéressera. Ok. Donc, les Haïtiens sont de retour, donc comme au bon vieux temps. Mission principale débloquée, on va juste regarder ça, mettre le petit marqueur qui va bien. Alors, malgré les tensions vouées, les Haïtiens pourriez trouver un ennemi commun en Marcano, pour l'instant du moins. Si Donovan a remué la merde comme il fallait, les Haïtiens devraient passer par ici. Ok, donc on va aller remuer la merde, comme on dit. Hop, 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 hop. On va reprendre ma voiture. Enfin, je sais pas si c'est vraiment la mienne, mais en tout cas, je me la suis appropriée. Ainsi va la chair. J'ai l'impression qu'il change de mission toutes les deux secondes, ce jeu. Non. Hop là. C'est parti, on va attendre les Haïtiens. Et on va bourriner. En tout cas, j'espère. Là, faut que ça bouge un peu. Puis comme Lincoln, de toute façon, est en mode vengeance, on s'en bat les steaks des feux. Allez. On démonte tout. Hop, hop, hop. Faire quand même attention, il y a des policiers dans le coin. Hé, ma voiture. C'est pas cool, gars. Enfin, après, j'avoue, c'est pas forcément ma voiture, mais... Ok. On se park et on va aller chercher nos amis des Haïtiens. Mais il a quand même la classe avec ses fringues, hein. Avec le petit rayon de soleil, comme ça, là. Haït, ça passe. Et c'est parti, on va attendre. Je déteste attendre. Alors faites ça vite, s'il vous plaît, hein. Je crois qu'il y a eu un accident de la route, hein. Mais non, mais non. Ils espèrent nous faire croire qu'un seul homme est responsable pour Dr. King. Trop facile. Où sont les Haïtiens ? Là. Il y a du rouge, là-bas. Le président Kennedy et Malcolm X. Rien ne changera donc dans ce pays. Tanchi, tu es toute ta sœur, et un type se pointe et trompe. Les voilà. Hé, t'as failli shooter le mec, là. Attention, gars. Bon, je dois faire quoi ? Les tuer, ou... Alors, allez à l'intérieur. Il faut s'approcher suffisamment pour pouvoir mettre la main sur les Haïtiens. D'accord. Salut, tête de charbon. Tu vas pas t'enflammer, ma grande. Hé, 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 hé. Hop. Informateur. Les informateurs font marcher les trafics criminels d'Anne-U-Bordeaux. Trouvez et interrogez-les pour obtenir des infos sur les objectifs associés au trafic. Pour interroger l'informateur haïtien, isolez-le hors d'un combat ou pistez-le, puis approchez-le pour la séquence d'interrogation. Donc, ma cible est là-bas. Est-ce que je peux ? Non, ouh, non, ouh, non, ouh, non. Ah, on doit pouvoir le choper, hein. Ce qu'il faudrait, c'est que j'arrive à aller vers la voiture. Super discret, merci. Donc, il y en a un en haut, un en bas. Et le type qu'on doit interroger. Mais comment je peux le choper ? Ah, mais je peux siffler. Comment, déjà ? C'était quoi, ça ? Comme ça ? Ah, merde. Zut. J'ai attiré les deux, du coup. Est-ce que je peux le choper pour l'interroger ? Ouais, ouais, ouais. Je peux. On veut tous que les sudistes dégagent de Delray. Dis-moi où est ton boss, et je ferai en sorte que ça arrive. Ah, merde. Va à la boutique Vodou. Le patron se trouve là. Désolé pour ton mal de crâne, frère. On devrait aller vérifier. Non, non, elle est pas. Bon, moi, je me casse. Hop. Et je dois aller à la boutique Vodou. Je sais pas du tout, ouais. Cette boutique Vodou... Mais je fais attention, arrêtez. C'est dans vos têtes, les gars. Hop là ! Et regardez ça, même sans me cogner. Ok. Allons-y. Petite boutique Vodou. C'est pas évident de conduire avec cette voiture. Oh, puis j'avais pas vu celle qui était parquée, là. Ouais, ouais, je suis prioritaire, regardez. C'est comme ça que ça se passe, ici. Ok, non, on va se mettre là, derrière. Hop, on freine correctement. Merci. Et on va aller cogner la boutique Vodou, trouver un moyen d'entrer. Donc, par là... C'est trop facile, c'est fermé. On va faire le tour, je suppose, hein. Qu'est-ce que vous en dites ? Fait le tour. Ah là, depuis le garage, c'est parfait. Allez, discrétion. Donc là, c'est fermé. Et là, je dois pouvoir crocheter. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit ? Pour crocheter, on attend le point vert. Hop, on a pris en carré. Et voilà. Toute discrétion. C'est parfait. Donc là, il n'y a personne. Fouiller le cœur transpercé. Ah, c'était à l'étage. On va aller à l'étage. Écoutez. Hop. Il y a quelqu'un. Il n'y a personne. Ça tombe bien. C'est quelqu'un là-derrière ? Non, j'ai cru. Comme vos vieux temps. Attendez. Alors, on va attendre. Elle est où, notre cible ? Elle est où ? Ah bah tiens. On se reconna... On se souvient d'elle. Elle nous draguait. C'est pas la petite histoire que tu m'as raconté chez les Haïtiens. Comme quoi Bacca t'avait séquestré. Et on m'a dit que tu étais mort. On est tous les deux pleins de surprises. On dirait bien. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, Lincoln Clay ? Je veux que tu m'aides à tuer ça, le Marcano. Hum, je vois. Il n'y a pas longtemps, c'est moi que tu essayais de tuer. Et là, tu te pointes à l'improviste et tu veux ma confiance ? Maintenant que Marcano soutient les Dixis, c'est qu'une question de temps avant qu'ils tombent dessus. Et à ce moment-là, ils s'épargneront de personne en chemin. À moins que je fasse équipe avec toi, c'est bien ça. Je veillerai à ce que tu aiderais. Ensuite, ça dépendra de comment les choses s'enchaînent. Est-ce que tu sais pourquoi Samy et moi étions en guerre ? Parce que tu voulais récupérer la noterie. Je t'en prie. Ce n'est pas parce que tu refuses d'admettre certaines vérités que tu dois te montrer aussi naïf. Samy et moi, on se battait parce que les gens de Delray méritaient mieux qu'un vieil hypocrite arrogant qui leur donnait de la bouffe en conserve quand l'envie lui prenait. Il a toujours été à la botte de Salmar Cano à faire ce qu'il disait même quand il lui demandait d'agir contre son clan. Il fait ce qu'il pouvait. Et pourtant, ce qu'il a fait était loin d'être suffisant. Une fois que j'aurai Delray, je le gérerai à ma façon. Sans rendre de compte. Tant que tu me laisses accès à tes hommes, à ton réseau et à un endroit où venir me planquer de temps en temps, tu fais ce que tu veux. Marc Cano a remplacé Samy par un type appelé Richard, ou c'est ? Tu le connais ? Un Dixie, je suppose. C'est un monstre ! Il s'amuse à kidnapper de jeunes noirs et à les emmener dans le paillou. Ensuite, il les affame pendant quelques jours avant de les libérer, et il leur dit courir. Parfois, il lâche les chiens, tu sais, comme au bon vieux temps. C'est comme ça qu'il a tué ma soeur. C'est tout ce qu'il me restait. Comment je le trouve ? Le coin est encore dangereux pour Richie, alors il bouge beaucoup. Mais ces hommes bossent autour du centre communautaire et de l'ancien théâtre. Le Père-là, c'est comme ça que ça s'appelait. Baptisé en hommage à la peau de Samy. Je m'en occupe en priorité. Un de mes hommes l'a surveillé pour voir ce qu'il pouvait en apprendre et comment c'était géré. Tu devrais aller le voir et lui demander ce qu'il sait. Quand ce sera fait, je m'occuperai de l'église. Donc on est bien évidemment prêt à se venger. Et c'est ici que l'on va terminer cette nouvelle vidéo de Mafia 3. Merci beaucoup de l'avoir suivi. J'espère que ça vous plaît, que ça vous a plu. Et j'espère que la prochaine fois, on ne fera un petit peu d'autre chose que de simplement se balader à la recherche de réponses à nos questions finalement. Donc on espère que ça booste un peu. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien et bye tout le monde.